Je m'appelle Théo, j'ai 25 ans, je suis interne en médecine générale. J'ai créé l'association La Caravane Médicale, qui est en fait un camion aménagé en cabinet médical. A échelle locale, si on arrive à soigner une personne qui n'aurait pas été soignée si on n'était pas passé par là, et bien en fait on a déjà gagné. Même s'il n'y en a qu'une sur 5 ans, ce sera déjà ça de fait. J'ai pu voyager assez jeune, dès l'âge de 15 ans. Je suis parti en Inde avec ma mère et ma soeur. On a vu des choses qui sont assez traumatisantes, parce que l'Inde est un pays où il y a beaucoup d'inégalités. Et moi ça m'a beaucoup retourné, en revenant à l'âge de l'adolescence. J'ai eu envie de me lancer dans une expérience professionnelle, plutôt dans l'humanitaire. J'ai réfléchi un peu à ce qui pourrait être le plus utile dans ce cadre-là. La médecine est apparue comme une bonne solution, dans le sens où on peut vraiment être assez concret et pouvoir aider à notre échelle. Je me suis lancé dans les études de médecine à la suite de ça. Et puis du coup j'ai eu l'envie de vouloir travailler pour Médecins sans frontières, Médecins du Monde, La Croix-Rouge. Au fur et à mesure des années des études, j'ai fait plusieurs gros voyages, notamment un voyage en stop en Asie du Sud-Est, un voyage en Iran, un voyage au Chili, un voyage au Bénin aussi, qui a été dans le cadre d'une première expérience humanitaire. Tous ces voyages ont fait que ça m'a conforté dans cette envie de travailler dans la médecine humanitaire et ça m'a également donné envie de faire un tour du monde dans un camion aménagé. Et après j'ai voulu combiner les deux projets. La caravène médicale, c'est une association humanitaire qui a pour objectif de favoriser l'accès aux soins à des populations qui sont isolées, géographiquement ou socialement. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On voyage dans un camion, de pays en pays, et on voyage vraiment dans des pays qui sont vraiment beaucoup plus pauvres que la moyenne, pour permettre de rejoindre des associations, des dispensaires qui travaillent eux aussi pour favoriser un accès à la santé de leur population. Lorsqu'on va trouver ces dispensaires, on s'arrêtera avec eux pendant deux mois en général. Le premier mois, on travaillera avec eux et ils nous apprendront comment ils font ici pour soigner. et ils nous apprendront également quelle est la région qu'il y a autour d'eux, c'est-à-dire la culture, les coutumes, les besoins et quels villages, par exemple, n'ont jamais eu accès à un professionnel de santé, que ce soit un médecin, un infirmier. Et grâce à ça, dans la deuxième partie, dans le deuxième mois, on ira avec ce camion, avec la caravène médicale, on ira rejoindre ces villages et proposer nos soins. Et pour les patients les plus graves, on les ramènera jusqu'au dispensaire, voire jusqu'à l'hôpital le plus proche pour faire une prise en charge globale. Géographiquement ou socialement isolé, ça a vraiment une importance dans le sens où on va apporter de l'aide à des gens qui vivent dans des villages vraiment très très reculés. Mais on va aussi s'arrêter, je pense notamment à l'Inde, dans des grosses grosses villes, je pense à Bombay, à Calcutta, où il y a une partie de la population qui est totalement isolée de par la tradition des castes, notamment les intouchables, qui font que ces gens-là n'ont pas du tout accès à un système de santé alors qu'ils vivent dans les grandes villes. On a pris la liste des pays qui sont vraiment en sous-densité médicale selon l'OMS. On a regardé, et dans les statistiques, il y a 49 pays qui sont vraiment à un niveau vraiment très faible de professionnels de santé. Donc on a pris ces 49 pays-là, et puis après on a pris le site de la diplomatie française, et on a regardé les pays qui sont formellement déconseillés, et par mesure de sécurité, on les a enlevés de notre première liste. De là, en fait, on a repéré quels pays sont dans les besoins, et on pourrait potentiellement actionner là-bas. On a fait un itinéraire grâce à ça, et donc l'itinéraire traverse plus de 80 pays. Donc grosso modo, c'est deux ans en Afrique, un an pour descendre jusqu'en Afrique du Sud, un an pour remonter sur la côte asiatique plutôt, et puis ensuite, on a un an et demi du Moyen-Orient jusqu'à l'Asie du Sud-Est, et un an et demi en Amérique latine. Sur ces 80 pays-là, on a ciblé 20 pays différents. Et dans chacun de ces pays ciblés, on a pris une association qui travaille dans le domaine de la santé, qui est la plupart du temps un dispensaire finalement. Donc on a fait un partenariat avec eux, et on va les rejoindre dans cette vingtaine de pays différents pour travailler à chaque fois deux mois avec eux, puis repartir et aller deux mois dans une autre, etc. On avait pensé au début à travailler avec les grosses ONG telles que MSF, la Croix-Rouge, et puis finalement non, on s'est dit c'est quand même plus instructif, d'aller vraiment au cœur du problème, de rejoindre des gens qui connaissent bien mieux le terrain et pas des gens qui viennent comme nous d'ailleurs. Ça nous permettait un peu d'être intégrés finalement auprès des populations locales, ne serait-ce que pour la langue. Et ça nous permet de travailler ensemble, je pense, de façon plus efficace. Ce qu'on va apprendre là-bas grâce à des médecins qui sont habitués à travailler sans rien, ça va être très très formateur finalement, d'apprendre des nouvelles cultures à chaque fois qu'on fait 200 kilomètres plus loin. On va se retrouver face à des gens qui finalement, parfois vivent dans le même pays, mais finalement ne vivent pas du tout de la même façon, sans parler des différentes langues, sans parler des différentes coutumes. Bon là, évidemment, pour nous c'est un vrai bonheur de pouvoir partager tout ça et d'avancer au fur et à mesure. Je me rappelle notamment du voyage en Asie du Sud-Est. J'avais fait du stop depuis le Vietnam jusqu'en Birmanie. Et le fait d'avancer progressivement et de passer les frontières terrestres les unes après les autres, finalement on voit la palette de cultures différentes et tous les 200-300 kilomètres, on voit des modes de vie qui changent. Et je trouve ça super, je trouve ça vraiment superbe. On est parti au Bénin avec 5 étudiants de médecine, enfin on était 6, donc 5 en plus de moi. On a fait un peu les prémices de la chirurgie, on assistait au bloc opératoire là-bas. On a vu des choses qui sont hors normes par rapport à ce qu'on pourrait voir ici en France, en Europe. Des patients qui devaient se faire amputer la jambe parce qu'ils avaient un diabète qui n'étaient pas soignés. Le problème étant, c'est que là-bas, ils n'avaient pas de quoi faire une anesthésie générale, donc on amputait des patients avec simplement une anesthésie locale. Donc ça, c'est un peu difficile à supporter. On a vu également des césariennes qui ont mal tourné et des enfants qui sont décédés sans même qu'on puisse tenter de les réanimer parce qu'il n'y avait pas de service de réanimation pédiatrique. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui font que ça m'a beaucoup touché. Ça me paraît évident aujourd'hui de me lancer dans une association humanitaire dans la médecine. Alors, ce sera peut-être à mes risques et périls parce que je risque de voir des choses qui ne vont pas me plaire. Mais du coup, c'est aussi ma force parce que j'ai envie de le faire. L'objectif finalement, c'est d'aider comme on peut. J'ai les compétences techniques et théoriques pour le faire. Je vois qu'il y a un manque quelque part et du coup, j'y vais de mon plein gré en demandant en fait pas grand-chose aux autres finalement, en demandant pas aux patients de payer par exemple. Et surtout, je le fais toujours en partenariat avec des gens qui travaillent sur place. On arrive en tant que personnes qui ont envie de voir comment on pourrait apporter un coup de main, comment on pourrait travailler ensemble, comment on pourrait apprendre de la médecine locale et que ce soit enrichissant pour les deux et que ce soit gratuit pour les patients autour. Oui, il y a une forme d'insécurité quelque part. Mais honnêtement, après les voyages que j'ai pu faire et notamment celui qui m'a peut-être plus le marqué là-dessus, c'est un voyage en Iran. On entendait toujours, toujours que l'Iran c'était un pays dangereux, qu'il ne fallait pas y aller, que c'était l'ennemi de l'Occident. On arrive sur place, on se rend compte que les Iraniens sont le peuple le plus accueillant qu'on puisse imaginer et que tout ce qui est passé par les médias finalement, c'est des rumeurs et en fait ça concerne surtout le gouvernement iranien avec nos propres gouvernements. Mais les habitants sont comme nous en fait. Simplement, ils veulent avoir assez de nourriture pour la famille, être en bonne santé et puis c'est tout. Donc, je n'ai pas peur en fait de l'insécurité. Après, on ne va pas foncer peut-être baisser. On sait que quand il y a des régions qui craignent un peu plus entre guillemets parce qu'il y a tel facteur d'instabilité, on n'ira pas parce qu'il faut éviter de provoquer le danger. Mais le parcours en lui-même, l'itinéraire, il a été dessiné vraiment pour qu'on puisse à la fois aller dans des pays où il y a des besoins et aussi ne pas se mettre en danger inutilement. Ce pourquoi on a créé cette association-là, c'est vraiment pour donner un accès aux soins gratuits. Pour ça, évidemment, et pour aménager le camion et pour acheter du matériel médical, on a besoin de dons. Ça, c'est évident. Du coup, on s'appuie sur des particuliers qui donnent tous les mois sur une cagnotte participative et on attend également des sponsors par des commerçants, des entreprises, voire faire du mécénat. Et donc, dans l'idéal, on voudrait faire un partenariat. C'est-à-dire que quand une entreprise nous donne de l'argent, on va la publier sur nos réseaux sociaux, on va mettre leur logo sur le camion pour montrer qu'ils ont participé à un projet humanitaire. Finalement, il y a quand même une atmosphère aujourd'hui qui est un peu particulière. On a l'impression que le monde va de pire en mal et on se focalise beaucoup sur les problèmes, on se focalise beaucoup sur les extrêmes. Et finalement, il y a quand même une grande majorité de gens qui, déjà, ne vont pas trop mal et puis surtout, qui sont des gens bons en soi. Et le problème, c'est qu'on focalise tellement via les médias sur les gros problèmes qui peuvent arriver quand même de temps en temps. Finalement, moi, je considère quand même de se rendre compte que la majorité des gens sont bons et que tout ce qu'on peut avoir comme idée préconçue sur tel pays, sur telle région, sur telle personne, finalement, ça mérite le coup d'aller creuser, ça mérite le coup de voyager surtout et de se rendre compte que finalement, tout ce qu'on nous a raconté, c'est peut-être pas si voudré que ça et qu'il vaut mieux voir par soi-même plutôt que de se faire à l'idée de quelqu'un d'autre. Si c'est un truc qu'on a en soi, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas baisser les bras parce que vraiment, une fois qu'on a franchi le pas, on se rend compte qu'il y a d'autres gens qui vont vite se mettre dans la même longueur d'onde et en fait, il y a beaucoup de gens qui, dès que tu as une idée, suivent et puis après, c'est une suite de choses qui s'enchaînent. C'est assez vertigineux mais en tout cas, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui a une idée en tête mais qui n'ose pas le faire, je lui dirais fonce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501